Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le matériel que j'utilise en classe. Enfin plus précisément cette fois-ci, il s'agit du matériel des élèves et ce sera un point sur le matériel de CP ainsi que vous l'indique le titre de ce vlog. Je vais donc vous présenter les différents cahiers de mes CP. Donc un point très important, le cahier de lecture du soir. Alors dans ce cahier, on colle toutes les feuilles, toutes les feuilles, donc en début d'année ce sont des feuilles sur les alphas avec les consignes d'explication pour les parents. Voilà. Et un petit peu plus tard, ce sont les feuilles de lecture. Alors il se trouve que là ce sont d'anciennes feuilles, donc c'est pas avec la méthode de lecture Ludo, c'est encore sur Taoki. Pour la bonne et simple raison que j'avais pas de cahier élève et que je suis allée piocher dans mon armoire pour récupérer le cahier de ma fille qui était avec moi au CP. Voilà. Donc et ensuite on colle toutes les fiches de lecture du soir avec les découvertes de son. Voilà. J'y colle également les listes de moutilles, ce que je ne fais plus par contre avec Ludo. Après les cahiers de lecture du soir, qui en fait sont les cahiers qu'on emmène à la maison pour faire finalement ce qu'on appelle les devoirs, en classe on utilise le cahier d'écrivain pour écrire les histoires de Ludo, toutes les aventures de Ludo. Voilà. Donc après avoir lu le début de l'histoire de Ludo, ce sont les enfants qui, le lundi après-midi, inventent la suite de l'histoire à partir d'une nouvelle image. Alors mes élèves ont également un cahier du jour, donc dans lequel on voit des fiches complémentaires. Alors là, par chance, j'ai pu trouver un cahier de cette année. Voilà. Donc en début d'année, le travail sur les alphas. Donc ça, ça dure pendant un bon moment. Donc on y met des fiches sur les alphas, on y met deux petits labyrinthes. Donc voilà. Une dictée de syllabes avec les alphas. Ensuite, un petit labyrinthe. On a également, donc de la même façon que les lotos, donc des fiches des alphas, pour encoder les mots. Et plus tard, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de copier et dessiner. Donc on met dans ce cahier. Voilà. Donc c'est, vous voyez, j'ai pas choisi le cahier, hein. C'est pas le plus joli. Elle a encore un petit peu de mal à écrire sur les lignes et les dessins. Bon. Voilà. Donc beaucoup de copier et dessiner. Donc c'est principalement à ça que me sert le cahier du jour, éventuellement un petit cahier de petits exercices complémentaires en maths. Alors, pour les maths, là pareil, je n'ai rien à vous montrer parce que les nouveaux fichiers ne sont pas encore arrivés. Mais c'est Archimath, en fait, qui était utilisé l'année dernière. J'ai également déjà utilisé aussi la méthode heuristique que j'avais beaucoup aimée. En fait, ça dépend vraiment. L'année dernière, donc j'avais un cours double, on travaillait à deux. Ça nous semblait plus simple de partir sur un fichier pour nous, pour notre organisation. Quand j'avais un CP pur, je préférais travailler différemment. Et il m'organisait sur la semaine avec beaucoup plus de manipulation. Donc j'avais travaillé simplement sans fichier au départ. Quand j'ai découvert la méthode heuristique, j'ai travaillé pendant un an dessus. Et j'en étais très satisfaite. Je pense maintenant, si j'avais un CP pur de nouveau, je prendrais plutôt le fichier de chez Access qui laisse une large part à la manipulation. Et il y a tout de même encore un petit peu de fiches dans la semaine. Donc pour que ce soit plus facile aussi pour les parents finalement de suivre le travail fait par les élèves. Chez nous, c'est le cahier d'allemand. Chez vous, ce sera peut-être le cahier d'anglais, voire je ne sais pas s'il y en a qui font peut-être plutôt espagnol encore. Donc un cahier pour l'étude de la langue. Donc en début d'année, par exemple, nous avions travaillé sur les jours de la semaine avec une petite souris. Donc les saisons avec un petit poème. Comment vas-tu ? Qui es-tu ? Etc. Donc le cahier d'allemand. Je continue. Donc un cahier outil de maths ensuite. Alors il n'est pas très fourni, mais j'aime quand même bien donner aux élèves quelques outils que sont une liste, alors elles ne sont vraiment pas bien ces photocopies, une liste avec l'écriture des nombres en lettres, un petit tableau des nombres qui ressemble au château des nombres qui est affiché dans la classe. Donc une petite feuille sur les compléments à 10, les maisons de nombres aussi que je reprends toujours dans mes cahiers et quelques leçons de maths. Voilà. Donc alors par contre, j'avais encore un cahier qui est resté de cette année. Voilà. Ici, c'est un petit peu différent. C'est avec les deux qu'elles sont illustrées, les leçons de maths. Voilà. Donc je continue avec les cahiers. Donc les élèves aussi. Alors cette année, je ne l'ai pas fait. L'année dernière non plus d'ailleurs. Les CP écrivaient leurs devoirs dans leur cahier de liaison. Parce qu'il y en avait assez peu et que c'était très routinier. Mais j'ai déjà aussi utilisé certaines années. Donc cet agenda scolaire, donc Fuso, qu'on retrouve dans les catalogues des grands éditeurs ou chez votre libraire, chez qui vous faites vos commandes de rentrée. Alors je l'ai toujours beaucoup apprécié, cet agenda-là, parce qu'en fait, sur une double page, on voit toute la semaine. Donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, je trouvais que c'était toujours très bien pour les parents de voir l'ensemble des devoirs. Bien sûr, il faut donner une semaine à l'avance pour que ça remplisse son office. Voilà, donc c'est bien pour les CP. Mais sinon, pour les CE1 et les CE2, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé, beaucoup apprécié. Les élèves ont également un cahier de découverte du monde, voilà, dans lequel nous collons. Alors je ne trie pas, je travaille par séquence complète, donc c'est-à-dire on va faire une séance sur le temps, une séance sur l'espace, une séance sur les sciences, donc on colle les feuilles à la suite. Alors là, par exemple, pour ce travail-là, alors bien sûr, l'Antiquité, la vie des Gaulois, ce n'est pas au programme du CP. Mais on a quand même fait un petit topo, parce que dans le cadre, en fait, de notre projet annuel de voyage dans le temps, je me suis dit que c'était le cahier le plus adapté pour ronger ces fiches. Donc voilà, par exemple, on a un petit Y sur la vie des Gaulois. Donc après, un petit peu de science, avec un petit récapitulatif sur les saisons. On continue. Donc, cahier de questionner le monde. Je crois que j'ai dit découverte du... Donc, cahier de questionner le monde. Alors, les élèves font également différentes pochettes de couleurs. Alors, il y a une pochette qui est rouge, c'est la pochette d'évaluation. Donc celle-là, on la remplit, on l'emmène à la maison avec les évaluations qu'on a faites. Les parents signent, la pochette revient, la maîtresse, la garde, dans l'armoire. Ensuite, il y a deux autres pochettes. Alors, une qui reste dans le casier avec les travaux en cours. D'ailleurs, il y a encore des travaux en cours, puisque j'ai une petite qui n'avait pas emmené toutes ses affaires. et une autre qui va rester dans le cartable et ça permettra d'emmener à la maison, par exemple, tout ce qui est assigné en début d'année. Mais également, en fait, on peut ramener des travaux à terminer. Et j'oubliais, oui, j'ai également quelque chose qui s'appelle des fardes. Alors, c'est des espèces de... Alors, ce n'est pas des porte-vues, ce n'est pas des chemises, c'est quelque chose avec deux petites pointes, deux petites tiges métalliques. Vous savez qu'on peut retourner, on en a aussi souvent pour nos relevés de compte de la banque. Donc, il me semble que ça s'appelle des fardes. Bref, là-dedans, on met les travaux qui ne rentrent pas dans un cahier. Voilà, qui ne rentrent pas dans un cahier parce que c'est trop grand, parce que je n'ai pas de cahier pour. Et donc, cette farde, on met au fur et à mesure ses travaux supplémentaires. Ça peut aussi être simplement les coloriages magiques que je donne pour l'autonomie. Alors, il n'y a pas forcément la même chose que dans toutes les fardes. Voilà, au fur et à mesure, on emmène les fardes à la maison. Donc, tous les 15 jours ou en fin de période, selon la quantité de travail qu'on y a mise, on les emmène, on les signe, pareil, ça revient à l'école et on continue de les remplir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, pour les outils des élèves, en tout cas au niveau des cahiers, le contenu de la trousse est assez classique. Un crayon de papier, en début d'année, on travaille au crayon de papier. Un stylo bille bleu. Alors, un stylo encre, mais qui ne reste pas dans la trousse. Alors, je tiens quand même au stylo encre. Alors là, par contre, que ce soit un stylo à point de plume ou à point de bille, là, peu m'importe. Mais je tiens quand même au stylo encre. Je les garde, en fait, de côté et je les donne au fur et à mesure de l'année quand l'enfant exerce une pression acceptable pour un stylo encre. Voilà, c'est aussi un petit peu une motivation pour s'appliquer à bien écrire, faire de belles lettres et bien écouter les consignes pour bien tenir son crayon ou son stylo avant de passer au stylo encre. Donc, dans la trousse, il y a également encore la gomme, une petite règle, un surligneur aussi parce que j'aime bien quand on peut surligner les mots. Donc, les trousses restent à l'école. Ça évite les petits problèmes de rajout dans la trousse, de choses qui manquent, de choses qui sont cassées. Voilà, donc là, je pense avoir fait à peu près le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc je voulais vous présenter un outil sur lequel je m'appuie beaucoup. Alors, quoique, il faut souvent quand même adapter pour les CP parce qu'il y a beaucoup à lire et souvent beaucoup à écrire. Donc, c'est questionner le monde de chez MDI et surtout avec sa super clé USB. Alors, si vous avez la possibilité de n'acheter qu'un des deux, achetez la clé USB. Sur la clé USB, vous retrouverez tout le contenu des fiches. Alors oui, bon, il faudra imprimer. Maintenant, on n'a pas besoin non plus de tout imprimer en avance. Donc, la clé USB présente quand même l'avantage d'avoir en plus les exercices interactifs, les vidéos, les images en couleur. Là, ça reste un fichier papier en noir et blanc. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais encore vous présenter. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'il est déjà bien assez longue sur les fournitures du CP. Et je vous dis au revoir et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada